Alors bonjour à tous, aujourd'hui je suis de passage en Angleterre et j'en ai profité pour aller voir le youtubeur Bernic Garage, voilà je vous mettrai son lien en dessous de la vidéo si vous voulez aller voir ces vidéos, donc je voulais comparer en fait une Audi S3 qui est complètement d'origine avec une Audi S3 qui est complètement transformée et on dit ça c'est exactement le même modèle de base sauf que le mien il est 2014 et celui-là il est de 2017 alors au niveau de la calandre vous pouvez voir que celle-là elle est entièrement d'origine avec la plaque qui est toujours à l'avant celle-ci en fait il a enlevé la plaque et il a fait une plaque personnalisée parce qu'en Angleterre on peut personnaliser ses plaques donc il l'a mis sur le côté après il a changé la calandre mais je vais faire une autre vidéo en plus en détail pour vous montrer tout ce qu'il a fait au niveau du châssis regardez la mienne elle est d'origine, elle a rabaissé, celle-ci elle a été rabaissée Gilles c'est combien de 3 cm comme ça ? entre 2,5 et 3,5 cm voilà entre 2,5 et 3,5 cm après on peut voir que la mienne les roues elles sont elles sont normales donc elles rentrent légèrement alors que les siennes il y a on a rajouté un petit disque en fait pour que ça ça fasse carrément comme sur les ailes en fait non elles sont élargies c'est ça ? les roues elles sortent légèrement ici ils appellent ça des spacer quoi c'est juste une plaque qui se met entre la roue et le reste après là on peut voir que moi mes feux ils sont d'origine donc pas teintés ceux-là ils sont teintés légèrement noir après on peut voir que là il a rajouté une petite trappe pour l'air et la sortie en fait d'échappement au turbo après au niveau des coques il y a des coques carbone après les jantes là il les a pas changés il y a juste pas mal de frottage parce qu'il prend les virages assez serrés moi pareil j'ai un d'origine après au niveau de l'intérieur là il a laissé d'origine il n'a pas changé grand chose il a juste repas en fait les contours en rouge et ça en noir alors que c'est en alu vous voyez qu'on parait pour mieux en fait d'origine ah oui il a rajouté aussi le carbone voilà qui a été transformé le carbone par rapport à celle d'origine vous voyez c'est un c'est en couleur alu en fait après au niveau des vitres c'est l'audi a3 black édition là de base sur la mienne il n'y avait pas de vitres teintés ils ont été rajoutés par la suite après au niveau de l'arrière sur celle d'origine vous avez quatre sorties en fait vous voyez comme ceci et celle-ci en fait tout a été transformé il a enlevé les quatre sorties il a mis une sortie principale voilà comme vous pouvez le voir il a créé le spoiler lui-même qui est en alu non on a eu donc il a créé lui-même donc après on rentrera dans les détails il enlevé tous les logos à l'arrière il enlevé l'essuie glace et là sur celle d'origine vous voyez c'est quand même long voilà voilà vous pouvez aller voir son youtube il est là voilà de profil ça donne ça donc là on voit bien qu'elle est rabaissée vous voyez vous regardez par rapport à celle d'origine donc voilà là je voulais faire une petite vidéo pour comparer juste les deux en fait au niveau de vous voyez quand vous voyez ça là là ça va aller d'origine par abc donc après je vais vous montrer le moteur donc là alors ça c'est un moteur entièrement d'origine donc 300 chevaux 2014 donc vous voyez là il est complètement d'origine il n'y a rien de changé et là celle-ci alors là c'est le monstre voilà là tout a été changé et là à l'heure actuelle elle fait 550 c'est ça ? 510 510 chevaux et 660 de newton voilà et ce modèle là il est de base c'est le 310 chevaux de base qui a été gonflé à 510 chevaux maintenant il est en stage 3 c'est ça ? et 660 de newton et voilà on peut voir qu'il a rajouté un filtre là il a fait une sortie d'échappement directement au turbo et en fait il a une petite un petit bouton pour ouvrir et fermer on va vous montrer plus dans les détails voilà il a personnalisé le liquide de refroidissement le bocal aussi le compartiment fusible là il en fait il a enlevé le liquide de j'allais dire le liquide vaisselle non le liquide pour le lave glace voilà pour les essuie glace maintenant au lieu de 5 litres il n'y a que 2 litres après ça c'est pour l'huile et voilà donc voilà on voulait faire une petite vidéo bah celle là c'était assez rapide c'était vraiment pour montrer la différence entre une S3 qui n'a pas été modifiée d'origine et une S3 qui a été complètement modifiée et par la suite elle va être encore modifiée mais pour l'instant bah voilà elle est comme ceci donc déjà dites moi ce que vous en pensez après il a aussi ajouté ça j'ai oublié de le dire il y a les... voilà sur les vitres comme ça là qui est rétro carbone on voit bien qu'elle est quand même plus basque plus basque qu'une d'origine vous voyez la différence il doit avoir 3 cm de différence moi ce que j'aime bien c'est qu'en fait il n'y a pas de... c'est pas comme en France où on peut... bah la plaque chouche ça fait pas mal sur le côté gauche après c'est dommage qu'elle est pas un peu plus petite mais sinon c'est quand même... voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas et dans 2-3 jours je mettrai une autre vidéo et on va vous montrer tous les changements qui ont été faits sur cette voiture là et Gilles il va nous expliquer dans la vidéo voilà je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo Ciao c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti !